Bonjour à tous, c'est Lotherculeur qui vous parle et aujourd'hui je vais vous présenter un nouvel ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2018. Il s'agira de la référence 10655, le Dragon Pit ou en français la tanière du dragon, un modèle contenant 1660 pièces, et comme vous pouvez le voir est vraiment très massif, et qui coûte justement du fait de cette massiveté 149,99€. C'est un modèle qui devrait vous prendre à peu près 4h et quelques à construire, le tout en 410 étapes principales, toutes incluses dans ce gros mode d'emploi que vous pouvez le voir qui est bien épais, il y a de quoi faire. Et donc bien sûr à la fin du mode d'emploi on retrouvera les différents petits mécanismes, notre élément de jouabilité, notre tanière qu'on verra bien sûr ensemble en vidéo, ainsi que les boîtes de jeux donc de cette seconde vague 2018 ou saison 9, si vous préférez, les modèles Dragon Masters, une pub pour l'application Lego Life, ainsi que pour les films Lego, le jeu vidéo tiré du film Lego Ninjago, ça date un peu mais pourquoi pas, et enfin donc la liste des pièces que vous pouvez le voir qui n'en finit pas sur 4 pages. Parce qu'effectivement il y a de quoi faire, 1660 pièces, je vous le rappelle. Et donc justement, qui dit beaucoup de pièces, qui dit grossettes, dit aussi beaucoup de figurines, et là encore on va être servi avec pas moins de grandes figurines dans ce modèle-là, donc bien évidemment on va prendre le temps de les observer ensemble, et tout d'abord on va commencer par les ninjas, sachant que cette fois-ci on va avoir tous les ninjas au complet. Donc on aura notre équipe, enfin l'équipe, le quatuor original, donc à savoir Kai, notre ninja du feu, comme vous pouvez le voir, donc Kai qu'on pouvait aussi trouver dans le set du Destiny's Wing, ainsi que dans le set du Firstborn, donc la comporte qui vient entièrement complet avec fourreau, katana, bref, tout ce qui va bien à ce niveau. Nous aurons ensuite Cole, notre ninja de la terre, Cole qui était un peu plus rare, car effectivement lui, on pouvait uniquement le retrouver dans le set du Firstborn, et bien effectivement il avait déjà cet arbre à l'époque, comme ceci, et l'arrière donc avec nos imprimés, aussi bien pour le dos que pour la tête. Et je vous rappelle qu'effectivement, pour tous nos ninjas, leur imprimé de tête, et bien ce sera celui du film, donc aucune différence à ce niveau-là. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit, il reste encore deux ninjas à voir ensemble, on aura le ninja de la foudre, excusez-moi, Jay, donc qui revient là encore avec sa nouvelle petite arbre comme ceci, voilà, ainsi que Zayn, notre ninja de la glace, et donc comme vous avez pu remarquer, les tenues, toutes un peu déchirées, un peu abîmées, mais avec des armées en plus maintenant, histoire de les rendre un peu plus solides, enfin, de les rendre un peu plus, d'avoir un peu plus d'équipement, quoi, à ce niveau-là. Et là encore, à imprimer au niveau des pieds, au niveau des jambes, tout est imprimé, même l'air de nos figurines. Et d'ailleurs, effectivement, Zayn, ainsi que Jay, on pouvait tous les deux les retrouver dans le Stormbringer, ainsi que dans le Diesel Note. Et donc là encore, on les retrouve tous les deux, avec le petit souhait bizarroïde, de notre ami Jay version film. On a encore les imprimés vraiment très taillés, avec des petites pochettes, des petites ceintures, bref, tout ce qu'il faut, là où il faut. On va enchaîner maintenant avec nos chasseurs de dragons, et on va commencer, eh bien, avec Shootoy. Donc Shootoy, comme vous pouvez le voir, qui est bien équipé, avec son bouclier, sa grosse armure, et sa petite puce de poulet. Donc Shootoy, qui peut-être plus office d'appât pour les dragons que quelque chose. Je vous rappelle qu'il a une tête qui lui est exclusive, il a une tête qui est absolument incroyable. Je n'en finis pas de l'apprécier, comme vous pouvez le voir. D'ailleurs, en fait, il est même un peu mal rasé, Shootoy. Ce qui ne m'étonne pas vraiment de la personne. Shootoy, qu'on peut l'ailleurs aussi retrouver dans le set du Firstborn. Et ensuite, il y aura Heavy Metal. Donc Heavy Metal, tout de suite, un peu plus sérieux, comme vous pouvez le voir. Donc bon, les deux partagent le même imprimé, c'est que Heavy Metal, eh bien, quant à lui, aura la petite protection au niveau de l'armure, qui est vraiment très classe, ainsi qu'il y aura encore une tête qui lui est exclusive. Et comme vous pouvez le voir, il vient avec son harpon à ce niveau-là. Donc, comme il faut. Et là encore, nos personnages qui auront un imprimé arrière. Alors, pas tous au niveau de la tête, mais en tout cas, le dos, oui, lui, sera bel et bien imprimé. Et comme vous pouvez le voir, d'ailleurs, je voulais préciser, la petite épaulette plus protection faciale de notre personnage, Heavy Metal, eh bien, possède aussi un fourreau pour mettre un katana, ou un couteau. Et d'ailleurs, ça, on va le voir un peu mieux, avec notre prochain personnage, et d'ailleurs aussi, j'ai voulu préciser, avant j'oublie, Heavy Metal, que vous pouviez retrouver aussi dans le Firstborn, ainsi que dans le Diesel Youth. Donc, c'est sa troisième apparition dans ce modèle-là. Et donc, justement, comme je disais, le harnais utilisé ici, sur le personnage de Iron Baron, donc, le grand chef de nos chasseurs de dragons. Je vous rappelle que Heavy Metal est le numéro 2, le bras droit un peu. Et donc là, vous avez le Big Boss en personne, qui, comme vous pouvez le voir, lui aussi, vient bien équipé avec son cèdre, son espèce de bras pince, avec le petit compteur, qui est plutôt chou, je trouve, et aussi un imprimé exclusif au niveau du torse et au niveau de la tête. Comme vous pouvez vous en rendre compte, Iron Baron, qui était déjà trouvable auparavant dans le Diesel Note. Et enfin, donc, une dernière figurine, alors là, qui n'est pas vraiment le chef, mais rien, c'est juste effectivement une figurine de chasseurs de dragons qui est exclusif à ce modèle-là. Il s'agit de Arcade, ou Arcade, je ne sais pas comment on le prononce, et comme par exemple, une sorte de petit, ah, je n'ai plus le nom, mais la, pas la roulette, si. Bref, il a les trois petits compteurs qui tournent et tout à l'avant, comme dans un casino, mais je n'ai plus le temps, excusez-moi. Et donc d'ailleurs, je vais aussi vous montrer l'arrière. C'est pour ça, effectivement, tout n'est pas complet, parce que je tenais à vous montrer l'arrière, l'arrière qui sera caché par une petite tronçonneuse. Et donc justement, vous noterez aussi que Arcade vient avec des bras de couleurs différentes, tout comme Iron Baron, et même des mains de couleurs différentes. Par contre, hormis ce torse, eh bien, la tête, les jambes, ce sera du déjà vu, sauf qu'il y a la différence que lui, sa tête va être cachée avec ce petit casque, voilà, histoire de pouvoir soudre des choses sans problème et sans se faire mal aux yeux. Et donc, comme on peut voir, il est plutôt intéressant à Arcade, hein. Voilà. Et enfin, il manque une dernière figurine, mais pas n'importe laquelle, c'est pour ça que je tenais à la fin pour la montrer, parce qu'effectivement, c'est la figurine qui va avoir avec elle les accessoires un peu du set, accessoires importants à collectionner, à savoir l'armure du dragon, en effet, il s'agit donc du maître du dragon. Alors, on va peut-être le mettre en point, bien comme il faut. Donc, en effet, le maître du dragon, comme vous pouvez le voir, qui est exclusif à ce set-là, tout comme Arcade. Alors, l'imprimé de corps est exclusif, celui de jambes, vous pourrez le retrouver sur Maître Woo en version Dragon Master, mais comme vous pouvez le voir, en tout cas, exclusif ou non, une très belle figurine. Comme ceci. Et donc, justement, maintenant, eh bien, quand on a la figurine, il ne reste plus qu'à mettre l'armure au complet, donc les quatre morceaux à nouveau sont mis dans ce modèle-là, à commencer par la cuirasse du dragon, donc, que vous pouvez retrouver dans le Stormbringer ainsi que dans le Diesel Note. Par contre, exclusif à ce modèle-là, le fait qu'il vient avec un petit fanion comme Playworth, et d'ailleurs, elle fera un peu écho à Lloyd, qui a aussi une sorte d'étendard dans son dos dans le set du Honey Titan. Vient ensuite la tête, donc je vous la montre rapidement. Voilà, c'est la même que celle de vous, adolescent dans le modèle du Diesel Note. Vient ensuite le casque du dragon, trouvable dans le Firstborn ainsi que dans le Diesel Note. Et enfin, on va avoir le bouclier du dragon, donc trouvable dans le Firstborn, lui aussi, et aussi le Diesel Note. et enfin, l'épée dragon, bone en elle-même, avec la petite garde qui va bien, et donc l'épée qui est détrouvable, elle, partout, Destin's Wing, Stormbringer, Firstborn, et Diesel Note. Parce qu'effectivement, le Diesel Note avait aussi le set d'armure complet, mais sans la figurine qui va bien, et sans le petit drapeau pour la purasse. Et donc, voilà, pour notre figurine, et honnêtement, elle est plutôt cool, je trouve que c'est vraiment intéressant de voir bien tous les objets à collectionner qui sont véritablement utiles, en fait, qui forment un tout cohérent, ce qui souvent n'est pas vraiment quelque, le Kofino, c'est souvent les différentes armes de différentes couleurs, et ça s'arrête plus ou moins là. Alors que là, effectivement, ça a vraiment une utilité, un peu comme les masques Oni, d'ailleurs, et ça rend vraiment très bien une fois que c'est tout assemblé autour de la bonne figurine. Et surtout, l'ego n'a pas été trop avare et les ont mis dans la plupart des modèles. Bref, je m'éloigne un peu, donc on va plutôt enchaîner, des figurines, mais c'est vrai qu'il y en avait beaucoup à voir, et justement maintenant, on va enchaîner avec, non pas la structure en elle-même, mais avec, eh bien, notre ami, le dragon de terre. Car en effet, on a eu un dragon de foudre, on a eu un dragon de feu, et donc il manque le dragon de la terre et un dragon de glace, forcément. Alors le dragon de glace, c'est un modèle promotionnel tout petit, mais le dragon de terre, lui, c'est un vrai beau dragon qu'on peut voir de taille moyenne qu'on va voir ensemble. Et justement, en parlant de taille, je pense qu'on va déjà commencer par faire, eh bien, un petit turnaround, et je vais vous donner un peu les dimensions de ce gros bonhomme qu'on peut imaginer rugir rien qu'en le regardant. On sera donc dans du 9 à 13 cm de haut si vous mesurez soit du sol au corps soit du sol jusqu'aux ailes, 25 cm de long, et enfin, en termes de largeur, 4,5, enfin largeur du corps, mais 23,5 si vous comptez d'une aile à l'autre. Donc en clair, un dragon quand même qui est assez imposant, de bonne taille, si on met par exemple la figurine de Kul sur l'avant, on se rend compte qu'on a quand même affaire à un dragon qui a quand même une bonne taille. Et d'ailleurs, c'est plutôt cool parce qu'en effet, autant c'est bien d'avoir des bons nouveaux dragons, autant c'est aussi tout à fait bien d'avoir des dragons un peu plus restreints, un peu plus mollets, et là honnêtement, c'est pile poil la bonne taille, je trouve. Donc comme vous pouvez voir, comme il s'agit d'un dragon de terre, il est un peu plus bestial dans son approche, tout comme c'était le cas à l'époque avec le premier dragon de Kul en 2011, je vous rappelle qu'en temps il y a eu un autre dragon, mais c'était vraiment un tout petit dragon, c'était en 2000, c'était en 2016 avec les pirates du ciel, c'est une des pâtes de tisouard, effectivement. Et donc là, il en retrouve un de plus ou moins bonne taille. Vous pourrez noter aussi les différents éléments, je pense, qui sont vraiment importants avec ce dragon-là. Déjà, c'est les couleurs qui sont vraiment très jolies, avec cette espèce de petite teinte un peu turquoise, vert sablé, qui rend vraiment bien. Aussi, vous noterez les grosses griffes à l'avant qui sont particulièrement efficaces, je trouve. Donc on a effectivement la pièce toute faite comme ça verte, mais comme vous pouvez voir, en termes de griffes, là, ils ont vraiment mis des griffes à base de bonnes grosses briques et pas de simples griffes toutes fines. Et ça fait vraiment la différence et ça le rend vraiment plus imposant à l'avant. En temps de l'avant, comme vous pouvez le voir, les parties à terrasse seront cachées par ces pièces-là, ce qu'on avait déjà pu retrouver sur le dragon de feu du Firstborn. Et aussi, vous avez donc la rumeuse tête en elle-même, donc la tête en elle-même qui est articulée comme vous pouvez le voir pour plus ou moins se lever et se desser. Par contre, sur les côtés, c'est un peu, un poil plus compliqué. Une tête assez carrée qui est intéressante, je pense, pour plusieurs points. Le premier point, déjà forcément, c'est nos yeux imprimés directement sur ces pièces-là comme vous pouvez le voir, et des yeux d'ailleurs qui seront asymétriques. d'un côté, il y aura une cicatrice, de l'autre, l'œil sera intact. Donc on a une sorte d'œil crevé, je suppose, d'un côté, et l'autre, ça passe. Ce serait quand même un peu toujours flippant, mais c'est comme ça. Aussi, vous noterez la présence des lames à ce niveau, une mâchoire qui peut se refermer et ma foi, ça de façon assez propre qu'on peut remarquer, et surtout, l'usage de petites pièces une fois deux, plus en rocher comme peignoir, en fait, qu'on va directement raccrocher à ces pièces-là et clipser comme ceci, et ça fait un effet plutôt intéressant avec une sorte un peu de grosse crinière à l'avant qui revente. Et là encore, vous remarquerez, un peu comme le Onicitan, on a plein vraiment de pièces pentues qui vont un peu se cracher les unes contre les autres pour donner ce forme un peu rocheuse, un peu rocailleuse et chaotique du dragon, donc de terre. Et comme ceci, les ailes sont un peu plus simples que celles qu'on avait de faire avec le Firstborn, donc avec des éléments que vous pouvez voir qui permettent de pivoter à différents niveaux, mettre différents angles en hauteur ou sur les côtés. Honnêtement, ce n'est pas les meilleures ailes après ça, effectivement, c'est un dragon de terre, donc logiquement, ces ailes sont un peu moins importantes, on va dire moins intéressantes, mais bon, elles sont ok, elles passent, mais c'est sans plus non plus, je trouve. Et après, pour le reste, le corps du dragon comporte une sorte de grosse masse, là encore, composée de pas mal de pièces différentes, je vous montre ça un peu mieux après, et enfin, on a la queue qui rend plutôt bien, je trouve, assez épaisse à ce niveau-là, et qui, alors des fois, elle tombe un peu du fait du poids quand vous la mettez trop comme ça, effectivement, mais sinon, quand même, elle tient, et là encore, on a plusieurs points d'articulation, il y en a 1, 2, 3, 4 au total pour la queue, et après, bien sûr, pour les pattes, vous aurez deux pivots comme ceci crantés, vous permettant d'aller un peu sur les côtés ou d'avant en arrière, c'est fonctionnel, il n'y a pas plus à en dire au niveau des articulations, elles font le job, et puis, voilà, c'est pas incroyable, mais ça, c'est la norme, quoi, donc c'est forcément des fois, on ne peut pas non plus trop lever les pattes, comme ceci, voilà, et donc, ce que je voulais vous montrer, effectivement, c'est le dragon vu de haut, pour que vous puissiez vraiment bien voir un peu à quoi ressemble la forme générale du corps, donc, comme ceci, à ce niveau-là, donc là, vous voyez bien, effectivement, le corps qui commence un peu fin, et après, qui devient un peu plus large, alors c'est moins extrême que le firstborn, mais c'est quand même assez visible, à noter aussi, les trois tenons ici, qui permettront de mettre une figurine, pas de selle, sur ce dragon-là, car effectivement, c'est plus un dragon qui, visiblement, appartient au chasseur, et qui donc, eh bien, sera amené à attaquer nos ninjas, un peu d'ailleurs comme dans la série animée, et d'ailleurs, vous noterez qu'au final, il y a très peu de tenons apparents, là encore, sur ce dragon-là, on a beaucoup d'éléments lisses, et d'ailleurs, l'élément lisse qu'on retrouve aussi sur les pattes, comme vous avez tout remarqué, là, avec ces éléments à ce niveau. Donc, voilà, je n'ai pas plus de choses à dire sur le dragon, donc on va directement enchaîner, on en reparlera bien évidemment pendant le bilan. Et donc maintenant, on va enchaîner effectivement avec la tanière du dragon en elle-même, alors forcément, une tanière qui va être en plusieurs parties, trois au total, et donc on va voir les unes après les autres, afin d'expliquer un peu au mieux comment ça fonctionne. J'ai encore un élément qui est resté ici, pas très très grave. on va mettre ça bien. Et donc, la première partie, qui est aussi la partie principale et centrale de notre tanière, ça va être la partie de la porte, comme on peut le voir, qui est assez massive, on peut le dire. Alors, je vais la faire tourner au début, et on fera un petit, on fera un petit, ensuite, un tour du propriétaire pour voir un peu ce qu'elle contient un peu plus en détail. Donc, effectivement, notre porte, qui va faire 25, non, oui, 6, excusez-moi, 25,5 de largeur, 12 de profondeur, et 29 cm de hauteur. Alors, comme vous pouvez le voir, la porte va être divisée en deux parties. La partie du bas, qui est, grosso modo, la porte en elle-même, relativement vide, comme vous pouvez le voir en termes de détail, vous n'entrez plus la présence d'un petit balai et de nourriture ici avec le poisson et une autre petite côte de, non, c'est une côte de poulet. C'est une cuisse de poulet, c'est plutôt. Une cuisse de poulet, voilà. Alors, par contre, balayer quoi, je ne sais pas, en fait. Ils sont dans le désert. Je n'en vois pas trop à quoi sert le balayer, mais ce n'est pas très, très grave. Donc, dans le désert, en extérieur en plus. Et enfin, donc, la partie supérieure, elle, un peu plus intéressante en termes de détail, forcément, vu que c'est là où va siéger le Iron Baron, c'est son trône, afin, eh bien, de zioter un peu ce qui se passe au niveau du coin. Parce qu'effectivement, l'idée, c'est que certes, on appelle ça la Tannion Dragon, mais c'est plus littéralement une arène, en fait. Donc, une arène où justement, ça, c'est l'extérieur et ça, c'est l'intérieur de l'arène qui, en fait, eh bien, a un contour qu'on ne peut pas voir, enfin, qu'on ne peut pas voir, qu'on ne verra pas entièrement. Donc, effectivement, c'est une sorte de structure de jeu qui est quand même assez ouverte. Voilà. Et donc, on va revenir quelques temps sur... Attendez, je vais me laisser le jeu. Alors, ça devrait être bon comme ça. On va revenir, effectivement, donc, sur la partie du trône. Donc, comme vous pouvez le voir, le trône, déjà, en lui-même, est super intéressant parce qu'en fait, il est fait carrément dans une tête, une grosse tête de squelette. on peut se dire, c'est une tête de dragon, je suppose, qui a éventuellement été chassé et qui est mort ou alors une sorte de grosse créature du désert qu'on n'aurait pas vue. Donc, très impressionnante. Elle est faite en deux parties. D'un côté, la mâchoire inférieure, en fait, plutôt les contours de la mâchoire inférieure qui sont sur pivot et qui sont maintenus en place grâce à des pièces pentues. Et enfin, la partie supérieure, quand elle, est sur un autre pivot comme vous pouvez le voir et donc, on peut aussi déplacer et qui s'arrêterait d'elle-même. Et comme vous pouvez remarquer, ils ont mis des os, en fait, comme si les os maintenaient la partie de la mâchoire supérieure sur la selle inférieure, même si ce n'est pas vraiment le cas en vrai, en fait. La partie ici bloque ailleurs. Mais en tout cas, on peut admirer le sens du détail. Vous noterez aussi les petites barrières qui sont mises comme ceci en avant et qui rendent vraiment bien. Elles sont un peu inclinées là encore avec forcément des pointes qui vont ressortir. On a un petit bloc motoriste sur lequel on reviendra juste après. Des petites flammes qui sortent à ce niveau-là et puis, une sorte, eh bien, un peu de partie de toit, je suppose, dans une découverte à ce niveau-là. Avec là encore des sortes de fanions, des tissus, le symbole de dragon qu'on avait pu retrouver sur le deuxième autre. Là encore, des grosses pièces de squelettes un peu comme des cornes qui montent et que vous pouvez remarquer la partie du sol, enfin, la partie des murs en même est plutôt simple. Quelques pièces et ensuite, là encore, on va donner l'illusion qu'en fait, le toit repose sur des pièces pentues justement, enfin, des éléments pentus avec ces petites plaques qu'on va placer sur des pièces pivots qu'on peut remarquer. Donc, on retrouvera sur les côtés et aussi à l'avant. Par contre, comme vous pouvez remarquer, c'est qu'il y a un peu de brille, il n'y a vraiment rien à l'intérieur. C'est vraiment vide de chez vide à ce niveau-là, ce qui est un peu dommage. Par contre, vous noterez que sur le côté ici, on aura quelques armes ainsi qu'un extincteur. Ça peut toujours être utile, je suppose, vu la tronche du moteur qu'il y a du feu qui ressort. Et donc, justement, notre moteur va être intéressant. Pourquoi ? Eh bien, car comme vous pouvez le voir, il y a ici un petit mécanisme. parce qu'on peut aussi noter les échelles à ce niveau-là, dans les échelles qui ne vont pas jusqu'en bas, en fait. Donc, il faut faire un très grand saut, je suppose, pour... Enfin, non, j'imagine plus effectivement des personnages qui se tiennent à l'échelle ici et qui font du bruit quand le dragon va sortir, peut-être éventuellement. On peut imaginer ce côté un peu spectacle. Donc, oui, le moteur, on peut le voir, qui est une roue dentée qui est reliée à une bonne grosse roue dentée ici. Et celle-ci va nous intéresser, en effet, car comme vous pouvez le voir, quand je vais la tourner, eh bien, je vais commencer à ouvrir ma porte. Alors, comment ça fonctionne ? C'est très simple. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous avez plein de roues dentées qui vont être liées les unes aux autres. Donc, forcément, ça fait que ça va réduire la vitesse de rotation, ce qui fait que vous devrez tourner un peu plus longtemps pour les portes afin qu'il y ait bien ce long mouvement d'ouverture comme ça qui est assez pesant et qui amène en plus à l'atmosphère un peu du décor. Et surtout, d'un point de vue technique, comment ça fonctionne ? Eh bien, ça fonctionne et comme vous pouvez le voir, notre pièce ici va être creusée, va être... On va être en revue là aussi. Pas creusée, mais excusez-moi. Elle va être... Elle va être... percée par une barre. Donc, il y a une barre qui passe à travers ça et en fait, si on regarde à l'intérieur, on se rend compte que cette barre-là, eh bien, elle va toucher cette partie ici. Là, la petite roue d'entrée là. Et donc, forcément, encore, on va avoir tout un jeu de roue d'entrée comme vous pouvez le voir qui va descendre et qui va en fait, eh bien, lier cette espèce de grande barre. Ce qui fait que forcément la barre, comme vous pouvez le voir, quand je tourne, elle avance ou elle recule. et comme cette barre est reliée à la porte grâce à la pièce grise foncée, eh bien, ça veut dire que forcément, quand la barre va avancer, la porte, entre guillemets, elle aussi avancer et forcément s'ouvrir. Et donc, c'est comme ça que le mécanisme fonctionne pour nos portes. Alors, par contre, comme vous pouvez remarquer, j'ai beau ouvrir juste la partie de gauche, juste tourner la partie de gauche, il y a aussi la porte, non, la partie de droite, excusez-moi, il y a aussi la partie de gauche de la porte qui s'ouvre. Pourquoi ? Eh bien, ça c'est très simple, c'est qu'effectivement, la roue dentée qui est ici, eh bien, elle est transpercée par une très grande barre qui fait en fait, eh bien, tout le long, toute la largeur de la structure que vous pouvez voir et qui va se mettre ici. Et là, on retrouve nos roues dentées en parallèle pour cette porte-là. Donc, c'est comme ça, effectivement, qu'on peut ouvrir la porte en entier de deux côtés qu'on tourne à gauche ou à droite. À ce niveau-là. Et pour finir, eh bien, voici un peu à quoi ressemble la porte vue au devant. Elle comporte beaucoup de pièces de portail réutilisées, là encore, et des pièces de pointe à foison. Et forcément, le côté de bois qui est toujours présent. Donc ça, c'est la fin de partie. La porte, deux éléments distincts. La porte en elle-même et la salle du trône. Et donc, une porte qu'on peut ouvrir grâce à des éléments de roues dentées. tout simplement. On va maintenant enchaîner avec la prison qui est beaucoup plus petite comme on peut le voir. On va se mettre ici. Donc la prison qui va contenir surtout un mécanisme. Donc ça, c'est une des parties latérales de notre structure. Donc la prison qui ressemble à ceci, elle est comme on peut le voir en fait, est bien composée de deux niveaux. Vous avez le niveau, enfin le premier étage qui est la prison en elle-même, tout simplement. Dans laquelle on va pouvoir mettre une figurine. Donc pour ce faire, on ouvre ça. On met par exemple Cole, comme ceci. Et après, on a la partie du réchaussé qui est une sorte de poids. Et donc dans l'idée qu'est-ce qui va se passer en termes de mécanisme, c'est très simple. On a cette petite pièce-là, la roue dentée avec une barre qui la traverse. Et cette barre, eh bien d'un côté, elle va être reliée à une petite plaque technique qui va maintenir en place le sol ici. Et le sol, en fait, c'est une trappe. Voilà. Et elle va aussi, cette barre-là, maintenir la porte ici. Ce qui veut dire que quand je vais tourner cette partie-là, eh bien d'un côté, première chose, je vais faire descendre la petite plaque qui maintient en place le sol, donc la trappe. Donc forcément, la trappe va commencer à tomber et la figurine avec. Et aussi, ça va ouvrir la porte, ce qui fait que, logiquement, la figurine tombe. dans l'idée, elle n'est pas censée s'écraser sur le sol toute seule comme ça. Elle est, au mieux, on va dire, elle est censée glisser. Et forcément, vous allez me dire, glisser où ? Glisser là où il y a le dragon, forcément. Donc en fait, ce sera à l'intérieur de l'arène. Donc dans l'idée, là, tout va bien, il est enfermé, puis après, hop là, maintenant, on va un peu s'amuser, on va jouer un peu au chat et à la souris, sauf que la souris, c'est toi, et le chat, c'est un gros dragon de 15 mètres. Et donc, voilà, comme ceci, et donc là, c'est un peu court pour ta vie, mon petit col. Donc c'est ça, l'idée de la prison un peu différente des autres, c'est ce concept de trappe et donc de prison vers l'arène. Pour le reste, pas grand-chose de plus à dire, beaucoup de pièces de barreaux, comme vous pouvez le voir, une petite flamme au-dessus à ce niveau-là, et puis voilà, pas grand-chose. Par contre, la porte est assez intéressante vu qu'elle est fixée entièrement sur un assemblage de plaques qui sera ensuite, lui, accroché à la barre qui traverse cette partie-là. Et enfin, donc maintenant, on va enchaîner. Par contre, je vais préciser, mais rapidement, la prison, c'est 13 centimètres de large, 8 de profondeur, 16,5 de hauteur. Et justement, en parlant de hauteur, on va reprendre de la hauteur maintenant, après l'avoir quittée, avec, eh bien, le troisième et dernier élément qui est la tour de garde. Donc, tour de garde, certes, mais pas que, comme on le verra ensemble. Tour de garde qui va être composée de trois parties, de trois étages, si vous préférez. On peut appeler ça comme ça. Donc, d'abord, je vais la faire tourner et après, on les verra un peu plus en détail. Donc, en termes de dimension, on va être dans du 13 centimètres de large, du 10 de profondeur et du 29 de hauteur. Donc, comme je l'ai dit, trois parties. La première, le rez-de-chaussant, vous l'avez dit, mais ça va être, comme vous pouvez le voir, une petite forge. Donc, on va retrouver, bien évidemment, la petite enclume qui va bien. On va retrouver le petit foyer au fond avec une sorte de hôte qui rend vraiment bien, je trouve, au-dessus, et aussi, pas mal d'armes. Si on tourne, on se rend compte que devant la forge, il y a des sortes un peu de peinture de dragons comme pevoir. Donc, dragons de foudre et dragons de feu. Donc, forcément, ils font référence au Stormbringer et au First Ball. On passe ensuite au second étage. On va retrouver nos petites pièces inclinées pour faire comme s'il y avait une sorte de construction comme ça sur des pièces des planches de bois. Donc, ils vont venir au second étage qui est vraiment la tour de garde en elle-même. Enfin, le premier étage que devrais-je dire. la tour de garde en elle-même avec des barrières ainsi qu'une longue vue. Par contre, comme on peut le voir, vous pouvez mettre quelques figurines dedans mais il faudra sûrement envers leurs armes parce qu'en termes de hauteur, ça passe. Par contre, en termes de profondeur, largeur, il va falloir se serrer. Et enfin, le dernier étage, le second étage, le haut, c'est un lanceur comme vous pouvez le voir de chaînette qui est sur pivot. vous pouvez le trouver comme ceci. Et après, l'idée, c'est que vous allez bouger ça et appuyer afin de lancer l'hémicilé. Comme quoi, il faut vraiment appuyer, mettre de la force dedans pour les lancer à ce niveau-là. Donc, c'est un petit mécanisme un peu différent. Bien évidemment, vous avez de quoi, à l'arrière, mettre une figurine grâce au petit tonon. Même si là encore, ce n'est pas plus travaillé que ça, apparemment de siège. Par contre, vous prenez noter, là encore, un toit assez intéressant qui rappellera un peu ceux du temple de l'arjitsu avec aussi plein de petits os comme ceci qu'on retrouvera sur les quatre angles. assez intéressant. Et donc, voilà pour notre troisième partie. Et donc, maintenant, il ne reste plus qu'à raccrocher ça. Alors, par contre, juste avant, rapidement, très rapidement, une petite comparaison de taille. Là encore, à l'aide de notre brave call qui va encore nous servir de cobaye pour l'instant. Donc, on a quand même une structure qui a une bonne taille. Et donc, maintenant, on va passer à l'assemblage pour lui-même des trois parties. Alors, forcément, lui, je ne vais pas vraiment pouvoir le faire pivoter, mais ce n'est pas grave. Alors, comment on va faire pour relier tout ça ? Et bien, simplement grâce à ces petites pièces qui ont un angle prédéfini avec plein de barres qu'on va caser sur ces pièces-là avec tous les trous qu'on peut avoir ici. Idéal, on a aussi des trous. Donc, on va raccrocher ça ici et ça là. Alors, à noter que les pièces sont intercompatibles d'entre elles, ce qui veut dire que là, je vais mettre effectivement la tour au niveau de la gauche de la structure. Mais si vous voulez, vous pouvez la mettre à droite, en fait. Tout comme la prison, vous pouvez la mettre à gauche si vous souhaitez. Il n'y a pas vraiment de problème. C'est intercompatible comme je l'ai dit. Vous n'avez qu'à, en fait, on n'avait qu'à enlever ça ici et puis après, vous remplacez par les pièces. Voilà. Mais sinon, il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème comme ceci. Et donc, voilà un peu notre tanière du dragon qui est finie. Et comme je vous l'avais dit, effectivement, on a une structure qui est assez ouverte, en fait. Donc, on a un peu le début de l'arène comme ceci avec une sorte de gros mur à ce niveau-là. Mais tout le reste, il faut un peu l'imaginer par vous-même. Il y a des rangées de spectateurs un peu comme c'est le cas dans la série télé. Et donc, comme vous pouvez le voir, on a une structure qui est très homogène en termes de forme, en termes de couleur. On retrouve des dents à peu près partout. Donc, ça, effectivement, ça fonctionne bien. Et donc, maintenant, il n'en reste plus qu'à passer nos petits morines et on va pouvoir faire, effectivement, le petit bilan du set. Est-ce que je vous le conseille ou pas? on va ouvrir nos portes, si vous le permettez. On va mettre le dragon. Alors forcément, le dragon, si vous voulez vraiment bien le mettre dedans, il faudra que les ailes soient repliées. Là, forcément, on va le mettre un peu vers l'extérieur. Donc, on peut se permettre de mettre ça comme ça. Et comme vous pouvez le voir, forcément, ça rend assez bien. Une espèce de gros dragon qui sort un peu de la porte. ça rappellera, c'est vrai, dans un peu dans le même genre mais pas uniquement, le temps du feu de 2011 qui avait aussi un dragon avec une grosse structure. Et c'est vrai que le dragon était aussi un peu, il faisait un peu partie, je ne dirais pas intégrante du set, mais c'est quand même un peu. Là, c'est un peu pareil. Pas vraiment le même genre mais ça rappelle un peu ça. Ce type de combinaison structure dragon. Et donc, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va mettre des personnages. Alors par contre, c'est vrai que c'est un peu... Si je peux le... C'est vrai que Iron Baron, par contre, avec son grand sceptre et tout, pour le mettre dans son... Dans son... Dans son trône, des fois, c'est un peu la galère. On ne va pas se le cacher. Mais comme on peut voir, il passe. Il passe. On peut aussi l'asseoir. Voilà. Pour nos quatre déjà, avec le maître du dragon à ce niveau. Bon, je vais un peu les mettre comme ça rapidement pour qu'on passe assez vite au bilan. Et donc, justement, que dire de cette tanière du dragon. Déjà, premièrement, c'est vrai qu'en termes de figurines, c'est du tout bon. Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose de plus à en dire. C'est toujours plaisant d'avoir un modèle avec toutes les figurines de ninja ensemble. Je trouve, alors forcément, pour ceux qui ont déjà eu, ça peut être un peu dommage, mais je trouve que ça rend vraiment le package, le modèle vraiment complet. quoi. Donc, les quatre ninjas, comme je l'ai dit, le maître dragon qui rend vraiment très bien avec les différentes pièces d'armure, ça forme vraiment un truc cohérent. Et après, donc, aussi pour nos chasseurs de dragon, eh bien, on a quand même un bel ensemble, je trouve, avec Heavy Metal, donc le second du Iron Baron qui est aussi présent, Shutoï qui reste un personnage tout à fait adorable, ainsi qu'une exclusive donc avec Arcade. Alors après, par contre, c'est vrai que comme c'est un peu le repère des chasseurs de dragon, j'aurais bien dit qu'une autre figurine encore aurait pu être intéressante pour vraiment bien compléter le diorama et je n'ai pas non plus trop en demandé. Le dragon, comptez à lui, pour moi, c'est une réussite, juste les ailes qui ne me plaisent pas trop mais pour le reste, je trouve qu'ils ont vraiment bien fait le dragon, il a une bonne taille, il fonctionne bien, des belles couleurs et des belles formes tout au niveau de la tête et au niveau des pattes avant, je trouve. Donc non, le dragon, pour moi, c'est une réussite, il n'y a pas grand chose de plus à en dire dessus, il fonctionne vraiment très bien. Voilà. Et on n'a jamais assez de dragons, surtout dans un room qui s'appelle le room des dragons et des hoïds. Et enfin, vous avez la fameuse tanière en elle-même et la tanière est bien, rend plutôt bien. Alors après, c'est vrai que le modèle est assez coûteux, je ne vais pas vous cacher, malgré ses 1600 pièces, il reste quand même assez coûteux, en partie aussi parce que c'est vrai que la tanière est un modèle assez particulier. C'est la première fois qu'on a un peu ce type de modèle-là avec une sorte de porte vraiment gigantesque à l'avant, ce qui fait que tout avance une grande porte un peu vide. C'est très particulier mais forcément, ça permet de créer un nouveau type de décor un peu type arène justement qu'on n'avait pas eu auparavant. Mais forcément, ça provoque ce côté un peu vide. Et c'est vrai qu'en plus de ça, au début, j'étais un peu déçu parce que forcément, moi, une structure, je me dis chouette, on aura plein de pièces, de détails. Et en fait, on se rend rapidement compte qu'en termes de pièces et d'autres détails, on est assez dans du déjà-vu. Alors là encore, forcément, moi, je parle d'un cas de situation où j'ai la chance d'avoir beaucoup de modèles Ninjago, ce qui fait que forcément, des structures, j'en ai vu plein et forcément, je suis dans la minorité. Mais c'est vrai qu'au début, quand j'avais vu prison, une forge, je me suis dit, bon voilà, c'est pas des éléments super intéressants. Mais après, même si au début, c'était des éléments que je ne trouvais pas super intéressants, je ne peux nier qu'ils font sens dans le décor car en effet, la prison est super utile vu que vous enfaignez le ninja et après, hop là, il part directement dans l'arène et la forge, elle est aussi utile pour faire des armes, des armes soit éventuellement pour permettre aux prisonniers de se défendre contre le dragon ou sinon alors simplement des armes pour aller justement chasser le dragon. Donc c'est vrai que forge, prison, ce n'est pas des éléments super intéressants, super novateurs, je devrais dire plutôt, mais ils font sens dans ce décor de l'arène de la tanare du dragon. Voilà. Après, c'est vrai que moi par exemple, le lanceur qui est ici, je pense qu'ils l'ont fait surtout afin de peut-être faire comme si les ninjas pouvaient s'emparer du dragon, essayer de s'enfuir et qu'éventuellement avec, on pouvait attaquer le dragon qui parlait parce que comme vous avez pu le voir, il n'est pas réglable au niveau du lance et il lancera toujours en l'air. Donc je pense que c'est pour ça, c'est vrai que moi ça m'a pas vraiment plus convaincu que ça et après, c'est vrai qu'effectivement en termes de détail, il n'y a pas vraiment plus trop de détails. On a une très belle tête de squelette, le petit toit est très bien fait, le petit moteur est très plaisant, il donne pour les barrières mais après, c'est vrai que sur la surface en elle-même, il n'y a pas grand-chose, il n'y a rien derrière, de son côté, il y a quelques accessoires un peu en vrac et voilà. Et donc c'est vrai que moi, pour un set à 150 euros, forcément, ça se comprend parce qu'il y a beaucoup de pièces, parce qu'il y a plein de figurines et un dragon mais si je ne me concentre que sur la structure en elle-même, j'en aurais aimé peut-être un peu plus en fait si vous voulez. Je reste un poil sur ma faim quand même avec ce qu'elle propose malgré effectivement des mécanismes assez intéressants et c'est vrai comme je l'ai dit quand même une structure assez originale qu'on n'a pas vue auparavant en termes de forme. Mais c'est vrai que j'aurais aimé en voir un peu plus et c'est vrai que maintenant je ne peux que imaginer au final le reste du village des chasseurs de dragons qu'on a vu dans la série italienne par exemple il y a une sorte de petit guerrage éventuellement ce genre de saut ça pourrait être intéressant de compléter l'arène avec des éléments comme ça. Mais ça je suppose que ce sera à nous de le faire avec une petite brique parce que ce n'est pas l'ego qui le fera hélas. Donc ouais une structure honnêtement qui de prime abord quand je l'ai vu en photo m'a vraiment donné envie le côté de grandes portes là encore on a bien ce côté un peu arène post-apocalyptique les flammes qui surgissent les grandes cordes on imagine les cris de la foule on a les grands drapeaux dressés en l'air donc c'est vrai que là encore en termes d'atmosphère quand même il s'en dégage quand même une certaine voilà même si ce n'est peut-être pas aussi probant que d'autres sets il y a quand même un petit truc mais c'est vrai que là encore je vais peut-être aimer un peu plus après est-ce que c'est moi qui en demande trop je ne sais pas mais voilà quoi qu'il en soit en conclusion So Dragon Pit c'est un set qui est vraiment très complet en termes de jouabilité je pense que franchement c'est très bien certes j'aurais voulu un peu plus de mécanisme mais sinon avec les 9 figurines avec le gros dragon et la solution en elle-même quand même il y a de quoi bien s'amuser et donc je pense que c'est un set qui honnêtement je pense définit bien cette seconde vague 2018 en termes de décors les dragons les méchants l'univers etc tout ça fonctionne vraiment très bien et forme un joli tout cohérent que effectivement je peux vous conseiller mais ça vous coûtera quand même un peu d'argent on ne va pas se le cacher voilà on se quitte là-dessus nous donc si vous il vous reste des questions des commentaires n'hésitez pas à les poser j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude et puis nous bien sûr on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos en attendant portez-vous bien passez une bonne journée une bonne soirée une bonne tout ce que vous voulez et à la prochaine salut à tous et à toutes merci